Pourquoi? 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 C'est qui? Mais comment ça? C'est quoi? C'est juste drôle. Mais comment ça? Mais comment ça? C'est qui? C'est quoi? Allô, je m'appelle Yannick Delardin. Je vais à l'école régionale Saint-Ontre. Et ma question, c'est pourquoi le feu est chaud? Pourquoi est-ce que le feu est chaud? Eh bien, pour répondre à ta question, j'ai demandé à M. Jean-Philippe Poudin, qui est chef adjoint prévention au service de sécurité incendie à la ville d'Edmonston. C'est très intéressant la question que tu nous poses, et puis j'ai essayé de t'expliquer le plus simplement possible. Déjà, il faut comprendre comment on peut faire un feu. Pour faire un feu, on a besoin de trois éléments. On a besoin d'une matière, de quelque chose qu'on va faire brûler. Ensuite, on a besoin d'avoir de l'oxygène. Et après l'oxygène, on a besoin d'avoir une source d'inflammation qui va être une petite source de chaleur. Si on n'a pas ces trois éléments-là, on ne pourra jamais avoir de feu. Et en plus de ça, il faut qu'aussi bien ta source de chaleur, ton air et ta matière qui va brûler, sont dans les bonnes proportions pour qu'on puisse allumer le feu. Maintenant, pourquoi le feu dégage de la chaleur? Eh bien, tout ça, ça va dépendre du matériel que tu vas faire brûler. Si tu fais brûler une feuille de papier, tu vas avoir un petit dégagement de chaleur. Maintenant, si tu fais brûler plusieurs feuilles de papier, tu vas avoir plus de combustible, tu vas avoir plus de chaleur encore. Si jamais tu fais brûler les pneus, si tu fais brûler de l'huile, là, c'est des matières qui, quand elles sont dans un feu, elles dégagent beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Donc voilà, tout simplement, ça va être en fonction de ce qui va brûler. Merci!